Accompagner, prévenir, soutenir, Fight AIDS Monaco lutte depuis 15 ans maintenant contre le VIH. L'association rayonne sur la principauté, la région PACA mais aussi dans le reste du monde. La princesse Stéphanie s'est engagée dans ce combat depuis de nombreuses années. Je suis assez fière parce que notre petit pays qui est Monaco, on fait beaucoup plus que beaucoup de grands pays pour le VIH, et les personnes qui vivent avec le VIH. Plein de choses qui sont maintenant acceptées, qui n'étaient pas au début. Notamment Test in the City, on dépiste les gens, on va chercher les gens pour les dépister. Et plein de choses, le regard à Monaco a quand même changé sur la maladie et les personnes qui vivent avec le VIH. Mais comme j'ai dit, on est tout petits et malheureusement, il y a encore beaucoup de méconnaissances et beaucoup d'informations à donner. Les gens encore se voient de la face et pensent que le VIH, le sida ne touche que d'autres pays, mais c'est partout. Et encore, ce qui existe encore malheureusement, c'est la discrimination et la stigmatisation par rapport à la maladie. Je sais qu'il y a aussi, même à Monaco, des gens qui vont se faire soigner à Nice parce qu'ils ne veulent pas aller chercher leur traitement ici à Monaco. Donc ça existe encore et ce n'est pas une honte d'être séropositif. Il faut que les gens, comme je dis toujours, le sida ne s'attrapent pas avec un sourire. Tout au long de l'année, de nombreuses actions sont menées par l'association afin de récolter des fonds. Une réussite, je crois, par rapport à tout ce que Faytez Monaco a pu organiser, aussi bien ici même à Monaco avec Faytez Monaco et avec la maison de vie à Carpentras. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer les différentes actions tout au long de l'année ? Le test in the city, que l'on fait maintenant deux fois par an. Donc on essaye de le faire en nocturne l'été et ensuite courant novembre, un petit peu avant la journée mondiale de lutte contre le sida, sur l'esplanade de Carrefour. Ensuite, nous avons toujours dans le cadre du 1er décembre le déploiement des courtes pointes, qui est une manifestation importante pour toute l'équipe de Faytez et pour toutes les personnes que nous soutenons. Ensuite, le gala d'été et puis le stand quand même du Grand Prix, qui est un événement qui n'est pas tourné vers le public, où là nous, nous vendons des boissons, mais c'est un événement qui rapporte de l'argent. À anniversaire particulier, soirée spéciale, les organisateurs du gala ont vu les choses en grande, en invitant le célèbre groupe américain, les Beach Boys, venus tout droit de Californie, afin d'assurer le show et de donner un concert unique au profit de l'association. Le souhait de la princesse, c'est de faire la soirée de gala, une soirée festive. Et je crois qu'au bout de la 15e année, nous y sommes arrivés. Je pense que c'est une des soirées les plus festives, les plus décontractées et les plus conviviales de la saison. Et c'est vraiment à l'image et de la princesse et de Fight Hates Monaco. Ce gala annuel Fight Hates aura permis de récolter près de 30 000 euros.